... Direction Paris où s'est poursuivi à l'Institut Océanographique, mercredi, le cycle de conférences consacrées aux abysses. Michel Segonzac, spécialiste de la biodiversité animale, est venu présenter les étonnantes rencontres qu'il a fait tout au long de sa carrière dans les très grandes profondeurs. Il est également longuement revenu sur l'histoire du calmar géant dont on n'a jamais capturé un spécimen vivant. Certains l'ont surnommé le bestiologue des grands fonds. Michel Segonzac a passé plus d'une trentaine d'années au sein de l'IFREMER. Il y a alterné campagne en mer et travail de tri en laboratoire. Ce sont ainsi des milliers d'espèces, vers géants, crevettes aveugles, moules, qu'il a pu scruter tout au long de ces années au gré des nouvelles inventions technologiques qui ont pu faciliter le travail des océanographes. Dans le domaine abyssal, au début, on utilisait des engins dits aveugles, c'est-à-dire le chalut, drague, carottier. Et c'est avec l'apparition, l'avènement des sous-marins qui pouvaient plonger à 6 millimètres que là, on a eu accès direct à des grandes profondeurs et notamment ces fameuses sources hydrothermales, ces communautés hydrothermales, où là, on a vu beaucoup de choses nouvelles. Michel Segonzac a concrétisé le rêve de tout chercheur dans les années 2000 en découvrant une espèce inconnue qui lui a valu une belle célébrité dans le monde entier. Le petit animal en question s'appelle la galatée yéti. C'est un crustacé que j'ai eu la chance de découvrir avec une équipe américaine. Et au cours de ma plongée, j'ai vu un animal qui était tout à fait bizarre et que je n'avais pas l'habitude de voir, au moins dans ces zones-là. Et donc c'est un crustacé qui fait 15 centimètres de long, aveugle, avec la particularité d'avoir des appendices très longs et recouverts de soie, elles-mêmes recouvertes de bactéries filamentuses. Ce sont des bactéries qu'on retrouve très souvent dans les communautés hydrothermales. Alors on l'a décrite et puis on a donné le nom de Galatée yéti pour donner un nom un peu mythique parce que même dans sa démarche, elle était assez maladroite, ça rappelait un petit peu l'homme des neiges. Et ensuite on a donné un nom latin, c'est Kiwa. Pourquoi ? Parce que je voulais rendre un hommage à l'île de Pâques, qui est une île vraiment exceptionnelle, comme tout le monde le sait. Et comme Kiwa, dans la mythologie polynésienne de l'île de Pâques, c'est la déesse des crustacés. Donc ça tombait très bien, on l'appelait Kiwa. De la plus petite à la plus grosse bête des grands fonds, Michel Segonzac a évoqué aussi l'existence du calmar géant, mythe ou réalité. Si l'on dispose de photos de spécimens morts, jamais un calmar géant vivant n'a été capturé à ce jour. Il existe pourtant bel et bien. Et beaucoup de chercheurs rêvent d'en observer un dans son élément naturel. Un défi de plus alors que l'on estime à plus d'un million six cent mille les espèces à découvrir encore dans les grands fonds.